On peut encore revoir les lambours qui servaient de structure pour poser le parquet. Tout ça a sauté puisque le parquet, on ne pouvait pas le rattraper. L'idée, c'est de recouler là-dessus une chape avec par-dessus un régléage qui sera dans un effet béton beaucoup plus contemporain, facile à entretenir. Sur cette chape, on a reposé une résine et c'est béton. La particularité de ce sol, c'est que j'ai effectivement dessiné des joints de dilatation, ce qui permet à la résine béton de ne pas se fissurer. Mais ces joints de dilatation qu'on a l'habitude de faire d'une manière normalement horizontale, là, sont aussi en courbe, comme le reste de l'appartement. Et évidemment, j'ai balancé en l'intérieur du blanc, blanc qu'on retrouve. Donc on a des croisillons, on a des formes un petit peu partout dans l'appartement. Ça a une raison réelle, une vraie fonction. On évite de fissurer le sol et en même temps, évidemment, ça correspond complètement au design de l'appartement.